Ne demandez plus à l'univers, commandez. Je souhaitais revenir sur cette idée qu'on retrouve beaucoup en spiritualité sur la demande, puisque c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup concernant la loi de l'attraction. Puis, si vous avez des désirs, des choses que vous souhaitez manifester, si vous souhaitez une meilleure santé, une meilleure situation financière, de meilleures relations, etc., 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 c'est très souvent. Ce qu'on vous dit dans les références sur la loi de l'attraction, c'est demander à l'univers. Et puis, on vous explique plein de méthodes pour demander, de lâcher prise, d'accepter, de se sentir heureux. Et puis, on a plein de petites techniques comme ça. Et en général, c'est vous demander à l'univers et ensuite, vous laissez l'univers vous l'amener au bon moment, quand ça va se présenter. Et c'est tout à fait normal, en fin de compte, de passer par cette étape-là, quand on débute en spiritualité, parce que quand on découvre, en fait, que nous ne sommes pas simplement des humains sur Terre, on se dit « Oh, bon, je suis plus vaste que ça, je suis plus grand que ça, oh la vache, c'est dingue, c'est fou, et c'est même trop génial, c'est trop magique. » Et donc, on n'ose pas trop, un petit peu, prendre notre pouvoir, parce qu'on part de tout petit. C'est un petit peu comme si on démarrait peut-être dans une entreprise, et que même si ça pourrait être intéressant d'être tout en haut de l'échelle de l'entreprise, on ne veut pas non plus peut-être trop se la raconter, et c'est bien de démarrer déjà tout en bas. Et puis peut-être qu'on peut viser le cran du dessus, mais pas 10 crans au-dessus. Et c'est un petit peu cette idée-là, c'est que lorsque vous essayez de manifester des choses dans votre vie physique, eh bien, vous vous dites « je vais demander à l'univers ». Déjà, je ne savais même pas que je pouvais demander, alors maintenant, demander, c'est déjà très très bien. Mais ça, ce que je vous propose, ce que je vous conseille dans cette vidéo, c'est que cela ne dure qu'un temps. Alors un temps, ça va dépendre de chacun, ça pourrait être un mois, ça pourrait être 10 ans, ça pourrait être une vie, ça dépendra de chacun. Mais c'est-à-dire qu'il faut réaliser à un moment donné que Dieu, c'est vous, le divin, c'est vous, la puissance, c'est vous, l'amour, c'est vous, la joie, c'est vous, l'infinité, c'est vous. Donc vous n'avez pas à demander à qui que ce soit, quoi que ce soit. Vous êtes là pour commander. Pas commander dans un sens peut-être un petit peu négatif, du style « vous êtes autoritaire et vous êtes un petit peu méchant ou cruel » ou quelque chose de cet ordre-là, mais simplement, c'est vous qui décidez de la même façon, c'est vous qui commandez les mouvements de votre corps. Là, je fais bouger mes mains pendant la vidéo, eh bien, je commande ces mouvements. Je ne demande pas à mon corps, de faire ces mouvements pour moi. Oh, allez, je vais demander à mon corps de bouger mes mains et puis je vais me sentir bien pour ça et je vais lâcher prise et je vais accepter et puis je vais y croire et puis je vais visualiser. Mais non, je commande à mon corps de bouger et mes mains, elles bougent. Voilà. Et c'est ça un petit peu. C'est que quand on démarre en spirituel, on n'ose pas trop être un petit peu la puissance et la lumière que nous sommes et donc commander, oh là là, c'est un petit peu beaucoup. Et moi, la première fois que j'avais entendu un petit peu parler de ça, de cette idée de commander, ça m'impressionnait un petit peu. Je me disais quand même, il faut se sentir un peu légitime. Et là, justement, je vous le dis, à un moment donné, c'est très bien de demander, c'est très bien de faire confiance, c'est très bien de demander de l'aide à un guide, de demander de l'aide à une entité, à une âme, à l'univers au sens large du terme. Mais le commandant, c'est vous. Et donc, vous n'avez pas à demander de quoi que ce soit. Vous commandez, vous décidez. Et donc ça, c'est quelque chose, voilà. Il faudra y arriver, il faudra prendre le temps de ressentir sa légitimité si ce n'est pas déjà le cas, parce que ce sera déjà le cas pour vous, bien sûr. Et voilà, prendre le temps de ressentir ça, de se faire un petit peu à l'idée, voilà, et d'arrêter d'avoir peur, en fin de compte, de l'idée d'être Dieu, puisque Dieu, c'est tout le monde. Ce n'est pas juste vous. Donc, il n'y a pas... Souvent, il y a cette crainte, de toute façon, d'être Dieu, au sens, il n'y a que moi qui suis Dieu, il n'y a personne d'autre. Donc, évidemment, ça crée... On est directement dans l'ego, vous avez de la supériorité sur tout le monde, vous avez de la puissance sur tout le monde, et vous êtes hyper mal à l'aise avec ça. Mais il ne s'agit pas d'être mal à l'aise avec ça, parce qu'il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de... d'être Dieu avec tout le monde, d'être dans l'unité. Donc, vous avez autant de puissance que tout le monde. C'était dans Conversations avec Dieu, de Neil Donald Walsh, où, à un moment donné, il disait un truc intéressant, il disait qu'il ne s'agit pas d'avoir le pouvoir sur les autres, il s'agit d'avoir le pouvoir avec les autres. Et ça, c'est quelque chose dans notre société sur lequel on a beaucoup de mal. Le pouvoir, en général, on le voit sur quelqu'un, sur une autre personne. Et c'est pour ça, quand je vous dis arrêtez de demander, commandez, on a l'impression que vous avez peut-être quelque part du pouvoir sur l'univers, et que vous êtes un petit peu au-dessus, et que c'est vous qui tirez un peu les ficelles. Alors qu'il s'agit d'avoir le pouvoir avec, puisque tout ça, c'est au même niveau, tout ça a la même valeur, la même légitimité, la même puissance. Donc voilà, arrêtez de demander, commandez ce que vous souhaitez dans votre existence, n'ayez pas peur de déclarer votre divinité, votre infinité de puissances, n'ayez pas peur de commander tout ce que vous souhaitez vivre, tout ce que vous souhaitez expérimenter. Après, ça ne veut pas dire, je ne suis pas en train de parler de maîtriser la loi de l'attraction, encore une fois, j'apporte juste une petite clé sur une approche un peu biaisée qu'on retrouve en spiritualité, bien qu'encore une fois, ce soit une étape très importante, je pense, de commencer par là, par demander. Mais voilà, n'hésitez pas à commander. Et je souhaitais aussi partager sur des audios de développement personnel qui touchent à la loi de l'attraction, un petit peu de spiritualité, un petit peu de pas mal de petits trucs, mais sur la loi de l'attraction en énorme majorité. Ce sont donc des audios qui s'appellent « Votre désir et votre ordre », en anglais « You wish is your command ». C'est des audios très, 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 très connus lorsqu'on s'intéresse à la loi de l'attraction. Des audios qui sont sortis en 2009. Je vous les ai mis dans la description. Ils font partie du domaine public. Donc, vous pouvez, voilà, il n'y a pas de souci de droit d'auteur. C'est 14 audios qui sont assez longs. En fait, c'est environ une heure chacun. Donc, vous avez environ 14 heures d'audio sur la loi de l'attraction très, très poussées et sur l'idée de vraiment commander votre existence. Bien qu'attention, ce sont des audios qui vont un petit peu introductifs. Donc, il y a plein, plein de choses qui vont être abordés dedans. Mais voilà, « Votre désir et votre ordre », ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est des audios dont j'avais déjà parlé dans la vidéo générale sur la loi de l'attraction, sur mes premières vidéos. C'était la numéro 12. Et en fait, j'en avais parlé, mais comme en fait, j'ai démarré seulement les descriptions à partir de la vidéo 66, et bien voilà, je me suis dit que là, c'était l'occasion de les mettre dans la description puisque ça me va très bien de le faire maintenant. Voilà, et donc, ce sont vraiment des audios que je vous conseille, très, très, très complets, très riches, qui sont très puissants, qui dépassent en général bien énormément ce qu'on trouve à droite à gauche sur la loi de l'attraction. Alors, si vous lisez, par exemple, Esther X, là, vous avez une approche ultra spirituelle, alors qu'effectivement, les audios qui sont dans la description, « Votre désir et votre ordre », c'est quelque chose, un petit peu plus de développement personnel, mais ce qui est intéressant aussi, ça peut être très complémentaire. Et puis, pour vous donner un petit peu plus d'informations sur le club, donc voilà, je crois, je ne suis pas certain, mais 2009, ce n'est pas 2009, c'est 2 minutes, 2007, peu importe. En tout cas, aux alentours de 2009, le club, il avait été créé. Il y a plusieurs niveaux dans le club. Normalement, il y en a 12, mais pour la semaine à 7, il y en aura bientôt 8. C'est très intéressant parce que c'est de plus en plus puissant sur la loi de l'attraction, ça va de plus en plus dans la spiritualité et la physique quantique, ça vous apprend plus en plus, c'est très très précis. D'ailleurs, c'est là où, plus vous montez dans le niveau, plus on va vraiment vous expliquer que votre désir est vraiment de votre ordre et qu'il faut arrêter de demander. Donc voilà, peut-être dans les 14 JoJo, vous aurez aussi un petit peu ça, mais ce sera moins prégnant que par la suite. En revanche, sachez qu'après les 14 JoJo gratuits que je vous ai proposés, ça devient payant. Donc à vous de voir si ça vous intéresse. Moi, ce que je vous dis, c'est que les 14 JoJo sont déjà très 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 complets. Ils sont extrêmement riches. Ce n'est pas 14 JoJo où on sent que vraiment on a besoin d'aller dans le club. Pour autant, le club est très intéressant. C'est juste, voilà, comme je dis, il coûte pas mal d'argent. Donc à vous de voir. Moi, je ne suis plus dedans. J'ai été pendant un temps assez court il y a quelques années dedans et puis après, j'en suis sorti. Donc voilà, je vous partage ça avec plaisir, c'est tout. Et sinon, concernant le 14e audio donc des 14, eh bien, vous verrez que dans le 14e audio, on essaye un petit peu de vous vendre le club. Donc bien sûr, les choses ont beaucoup changé depuis. Donc déjà, les informations qui sont dans le 14e audio ne sont pas forcément du tout vraies par rapport à ce que contient le club. Mais beaucoup de choses ont changé parce que c'était en 2009. Mais je vous propose de l'écouter quand même ce 14e audio parce qu'il y a quand même quelques petits enseignements dedans qui sont très intéressants. Donc ce n'est pas seulement un audio de vente. et puis voilà, il y a pas mal de controverses aussi autour du club mais bon, peu importe. Ce qui compte, c'est de prendre l'information qui est proposée et de simplement voir est-ce que c'est cohérent, est-ce que ça tient la route, est-ce que c'est intelligent, est-ce que c'est pertinent, voilà, est-ce que c'est vérifiable. C'est ça, il faut avoir toujours cette approche-là, c'est à vous de vous faire votre propre autorité, votre propre spiritualité par rapport aux vidéos que j'ai faites dernièrement sur le sujet. Et puis voilà, et puis si vous avez la chance de parler anglais, je vous conseille vraiment d'écouter la version anglaise puisque c'est comme pour les films, lorsqu'on parle anglais, on découvre vraiment une autre dimension, quelque chose de beaucoup plus puissant. On se rend compte en fait que depuis toujours, la traduction faisait perdre de l'information. Voilà, mais en revanche, pas de souci, si vous ne parlez que français, moi on m'a dit que les audio VF étaient super puissants, il y a des gens en France qui suivent le club et ils ne parlent pas du tout anglais, donc ce n'est pas du tout nécessaire. Donc voilà, je voulais partager sur ça. Pensez, soit si vous y êtes déjà, c'est bon, mais sinon, commencez à vous faire, d'arrêter de demander, mais commandez, c'est vous le créateur, c'est vous le dieu, c'est vous le maître à bord et c'est vous qui décidez de toute votre existence, même si peut-être ce sont seulement des mots dans cette vidéo et que vous n'en êtes pas à un stade de pouvoir effectivement manifester tout ce que vous souhaitez, peu importe, vous vous dirigez vers le rappel conscient que le créateur, c'est vous. de pouvoir créer des mots, et que les joueurs, c'est vous le déduly, c'est vous le déduer, c'est vous le déduer, c'est vous le déduer, c'est vous le déduer. – Sous-titrage FR 2021